Merci. Oh, bonjour, Blake. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Ce sera tout, madame Dexter ? Oui, merci, Derek. Attendez-moi dans la voiture. Amanda, est-ce que tu voudrais me trouver un vase pour ça, s'il te plaît ? C'est pour que vous puissiez être seule ? Oui. D'accord, alors je repasserai plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis ? Qu'est-ce que tu veux ? D'abord, je voulais avoir de tes nouvelles qui sont bonnes, à ce que je vois. Ensuite, je voudrais te parler d'Amanda. Blake, il faut téléphoner au prince Michael et lui faire comprendre quelle bêtise il va commettre en rompant ses fiançailles avec Amanda. Il y a beaucoup de choses à gagner avec ce mariage. À gagner ? Mais pour qui ? Toi ? Je croyais pourtant t'avoir expliqué que je pensais que c'était une erreur, ce mariage. Je n'ai pas changé. Je m'efforcerai de tout faire pour qu'il n'ait pas lieu. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à saboter ce mariage, après tout ce que j'ai fait, pour qu'il ait bien lieu ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est ça qui préoccupe tellement, Amanda. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas très net là-dessous. Tu as passé un marché avec le roi, c'est ça ? Tu l'as vendu ! J'ai pensé avant tout à elle et à son bonheur. Sors tout de suite, tu veux ? Sors tout de suite d'ici ! Tu écouteras d'abord, Blake. C'est prodigieusement t'agaçant de devoir toujours guetter ton attitude, d'avoir à t'écouter comme si tu jugeais ce qui est bien et ce qui est mal. Laisse-moi te rappeler que je suis la mère d'Amanda. Tu entends ? Et tu n'aurais jamais appris qu'elle existait si je l'avais voulu. Tu veux partir tout de suite, s'il te plaît ? Non, cette fois-ci, je refuse de m'en aller. Parce que si je suis nue ici, c'est pour protéger nos enfants de ta tyrannie. Et quant à vous, Christelle, je vous conseille de me lâcher. Je veux que vous sortiez d'ici et que vous laissiez en paix tous ceux que j'aime et je le ferai tout pour les protéger. Mais vous semblez oublier que ceux dont vous parlez sont presque tous mes enfants. Vous feriez mieux de me lâcher maintenant. Pas avant que vous soyez sortis, je ne veux plus de vous dans ma maison. Attendez ! C'était ma maison alors que vous ne viviez encore que dans votre cabane. Allez-vous-en tout de suite d'ici, Alexis. Sinon, je vous jette dehors en employant la force. Je ne voudrais pas vous donner un aussi grand plaisir. Alors, je m'en vais. Mais je reviendrai un jour. Vos fleurs sont très belles, madame Dexter. Merci. Attendez ! Vous pouvez les remporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada